Go, go, go ! Let's go, let's go, let's go, let's go ! Pousse, 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 pousse ! Pousse, pousse ! Go, 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 go ! Quick, quick, quick ! Let's go, let's go, let's go, let's go ! Let's go, let's go ! L'Enfant de l'Académie, c'est une école de vie. On utilise le basket comme outil pour pouvoir aider nos jeunes à arriver au bout de leur culture scolaire. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est des jeunes à la base qui étaient ciblés comme décrocheurs scolaires. Cette année, on est 58 en total. 23 viennent de la France, 25 sont du Québec. Beaucoup de jeunes, ce que je réalise, plus c'est des jeunes qui ont un manque. Quand on regarde la situation familiale, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça peut être par rapport à les signes de soir. En fait, le but, c'est ça, c'est d'utiliser ce qu'ils aiment leur passion, le basket, pour les emmener justement à accomplir des choses qu'ils ne pensent pas qu'ils accompliraient. Dans notre programme, en ce moment, je pense qu'on en a au moins quatre, cinq talents qui, à plein potentiel, peuvent être des joueurs professionnels à l'NBA. Le processus, je pense qu'on l'a testé avec Chris. On a découvert Chris, il avait 19 ans. Il n'avait jamais joué de basket organisé. Il n'allait pas à l'école. Après un an seulement, il a été tellement dominant qu'on a dû lui trouver une opportunité pour aller jouer aux États-Unis. Chris s'est fait repêcher en 2007 dans la NBA. Et aujourd'hui, il joue pour les Raptors de Toronto. 11 ans, Lucie! Oh, yeah! Lucie! C'est un homme de Montréal. C'est ici. Je pense qu'on a un œil pour le talent. Et ce qu'on est capable de faire en nous, c'est qu'on se dit, c'est pas grave qu'il n'est pas bon maintenant, mais il va devenir bon plus tard. Je pense que c'est ça qui nous différencie, parce que beaucoup de gens nous disent, mais ils étaient où, ces jeunes-là? Je pense que c'est le côté encadrement et le fait qu'on est un peu la vieille école. On est dur envers eux. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Cinq minutes, c'est fait comme il faut, je vous donne de l'eau. C'est pas fait comme il faut, vous savez, il y a une conséquence, il faut pas le faire. Mais vous devez maximiser. Chaque moment que vous êtes dans le gym, c'est standard Ketford, maximiser. M'on comprend? Let's do it right. Let's do it right. We are Ketford. Allez, 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 allez. Go, go, go! Go, go. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Magn往ster bat. Celui enceintほubs. Donc, c'est parti. C'est parti. Crける des soucis, Ça. Je m'view. C'est parti. C'est parti. Comment tu trouves ton expérience Stateford jusqu'à présent ? Le terrain ou après ? Tout, tout. Je veux tout savoir sur... Sur le terrain, on va commencer, ben... Qu'est-ce qu'on va dire ? Je me trouve pas encore adapté à... C'est ancré dans l'équipe, je pense. Après, c'est la vitesse. C'est full rapide comparé en France. Et... Il y a des choses que je sais pas à chaque fois qu'on va comprendre. C'est ça que ça doit changer. Give up pas au mois de septembre. Pas au mois d'octobre. Quand c'est dur, tu dois être capable de te dire... Il y a une autre solution. C'est cette personne-là que nous, on vous met pour vous faire comprendre. Qu'à la fin de la journée, moi, mon but, c'est de voir si je peux mettre le doute dans toi. Si je suis capable de le faire, ça doit t'es pas encore arrivé. Puis moi, c'est ce que je t'avais dit quand je te recrutais en France. On va arriver à l'objectif. C'est le contrat que j'ai pris envers toi. Et il faut qu'on arrive au bout de ça. Ça, c'est super important. Ça va, ça va, ça va. Fatigué. Mais il faut faire attention quand même. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu dis toujours t'inquiète pas. On doit jamais s'inquiéter. Ça va, ça roule. Ah oui. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui. Tant mieux, hein ? C'est quoi ? Naïly, on s'est préparé son spectacle samedi. Elle a ce spectacle. ... ... ... Exactement. ... ... ... Today we are going team out by team. Okay, I must remember that you must remember your text, if it's not the case we will verify this. C'est ça? On la reprend après, on n'a pas... Vous la connaissez déjà par cœur, la neuf, aussi? Ben, moi, je pense que oui, là. J'ai quelque chose à vous dire. Dans quelques jours, je serai plus capable de rien payer, pis... C'est juste ça, ton problème. Prends un prêt avant. Je suis sûre qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi. Françoise! C'est bien que ça va le mettre encore plus dans le trou quand il va faire faillite. J'en ai assez. Oublie-moi pour les cas. Mon émission va commencer. Comme ça, Françoise! 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 Franchement! La fin, c'est que quand je lis, tu perds l'accent. Tu reviens à ton accent, c'est ça que je te dis. C'est moi et ton père. C'est moi qui paye la maison. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder, pis je dois vraiment bien performer. C'est le fait aussi que, comme tu représentes ton pays, pis c'est un star game. C'est un trou pour s'amuser, mais en même temps, c'est pour compétitionner, pour voir où tu te situe avec les meilleurs joueurs du Canada.